Yanis déménage à la fin du mois. Il va manquer la Saint-Nicolas chez sa mamine. Et aussi la fête de Noël à l'école. Mais papa a dit qu'il fallait déménager maintenant. Même si c'est triste. En plus, ils s'en vont loin. Yanis part habiter dans un autre pays. Pour lui expliquer, papa est allé chercher sa boussole. Regarde, c'est par là. L'aiguille de la boussole indique un grand E. E, ça veut dire Est. Papa lui a aussi montré sur une carte. À droite de la Belgique, et un peu plus loin encore, se trouve le pays où Yanis et ses parents vont habiter. La Pologne. Et comme si ce n'était pas assez, on parle polonais en Pologne. Et Yanis ne connaît pas le polonais. Là-bas, en Pologne, la classe d'Alicia prépare la Saint-Nicolas. On dit «Mikolaïki » en polonais. Aligia aime bien ce mot. Elle le répète tout doucement. «Mikolaïki » «Mikolaïki » Comme chaque année, les enfants préparent un petit cadeau surprise pour un autre enfant de la classe. On choisit au hasard un bout de papier plié dans un panier. Puis on lit le nom qui est inscrit. Après, chacun prépare quelque chose pour l'enfant dont il a tiré le nom. Quelque chose de spécial. Rien que pour lui. Camille, par exemple, bricole un étui à lunettes en carton pour Théodore. Le mois passé, en jouant au ballon, il a cassé les lunettes de Théodore. Camille espère qu'en lui offrant un étui à lunettes, il ne sera plus fâché car il aimerait bien nouveau jouer avec lui. Les autres enfants préparent aussi des cadeaux un peu spéciaux. Quand Aligia a lu le nom écrit sur le papier, elle n'a rien compris. Yanis mais il n'y a pas de Naïs ni Yanis dans la classe. C'est qui Yanis ? Elle a reconnu l'écriture de sa maîtresse. Pourquoi a-t-elle mis ce papier dans le panier ? Ça, ce n'est vraiment pas de chose. Aligia espérait tirer le nom de Natalia ou alors de Bogdan ou de Reina. Elle avait déjà des idées. Mais un nouveau, un nouveau qui ne parle même pas polonais. il faudra être patient et gentil a dit la maîtresse et aider Yanis. Tout le blabla quoi. Aligia ne sait même plus d'où vient Yanis. Ah si, ah si, de Belgique. Un petit pays minuscule. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir préparer comme cadeau pour lui ? La maîtresse n'a même pas pu montrer sa photo. Tous les jours, à la fête l'après-midi, les enfants préparent leurs cadeaux. Sauf Aligia. Aligia regarde le soleil. Il se couche tout. C'est joli. Elle aime bien ce moment-là. Est-ce que le soleil fait aussi de jolies couleurs en magique ? Aligia n'en a aucune idée. Camille lui souffle. Prépare un dessin. Aligia lui dit Pfff, un dessin. Qu'est-ce que que je vais dessiner ? Natalia suggère. Prépare-lui des cookies. Aligia soupire. Pfff, je ne sais même pas s'il aime ça. Il est peut-être même allergique. La maîtresse aussi vient trouver Aligia. « Allez, Aligia, fais un effort. Tu ne voudrais quand même pas que Yanis ne reçoive rien. Aligia ne sait pas, elle ne veut rien. qu'elle se sent triste. Sauf lorsqu'elle regarde le soleil. Yanis arrive justement le jour de Nicolas et qui ? Le jour Le jour Saint-Nicolas. Il a l'air effrayé. Il ne dit rien. On voit bien aussi qu'il ne comprend rien. Tout le monde le regarde. Parfois, il a les yeux remplis de larmes, mais il ne pleure pas. Il reste là à faire semblant d'écouter. « Tu as un cadeau pour lui ? » demande Natalia qui s'inquiète un peu. Ce ne serait pas chouette que Yanis soit le seul à ne rien recevoir. Bon, dit Aligia, mais je vais trouver. La fête l'après-midi arrive. La maîtresse annonce que le moment de l'échange des cadeaux est arrivé. Natalia regarde Aligia. Aligia détourne le regard. Elle est triste. Elle a honte. Elle tourne la tête vers la fenêtre et « Oh ! Le coucher de soleil est encore plus beau que les autres jours. » Mais alors, voilà, voilà, elle l'a trouvée. Aligia va chercher Yanis et l'emmène devant la fenêtre. « Regarde, » dit-elle, « J'aime bien le coucher de soleil et quand je suis triste, le soleil me console. » « Je ne l'avais encore jamais dit à personne. mais à toi, » « Je te le dis, ce coucher de soleil, c'est mon cadeau de Saint-Nicolas. » « Nicolas et qui ? » répète Yanis. « Nicolas et qui ? » Il est joli, « Il est joli, ce mot. » Yanis n'a rien compris de ce qu'Alicia lui a dit. Mais il a senti sa main sur son épaule et il a appris son premier mot de polonais. Pendant un instant, il reste côte à côte en silence et regarde le soleil se coucher. Pour la première fois depuis le matin, Yanis sourit et Alicia aussi elle sourit.